« Are you ready for the show ? » Avec un groupe, qu'il ou moins que l'on puisse dire, et qui la s'en mette à dire dans le monde de la pop music internationale. Peu importe, là on n'est pas là pour ça. Je montre donc le premier vinyle. « Breezy Stories » de Danny O'Keefe. Une superbe pochette. Alors après, c'est un songwriter américain. On le voit peut-être ici. Donc bon, après il a de bonnes chansons, c'est assez original. Il y a eu tellement de songwriters dans les années 60-70 que, malgré quelques tubes, il n'a jamais vraiment percé. Après il est quand même reconnu. Là c'est sur Atlantique. On est en 1973. Donc c'est très bon, c'est un très bon album. Il a même co-écrit une chanson avec Bob Dylan. Ce qui n'arrive pas tous les jours. Ce qui n'arrive pas à tout le monde déjà, et pas tous les jours. Donc voilà. C'est un bon album de rock 70s. Je conseille. Et d'ailleurs il va écrire la chanson « Good Time, Charlie's Got The Blues » qui sera énormément reprise. Notamment par Willie Nelson sur cet album. Il reprend deux très très belles chansons. Donc « Good Time, Charlie's Got The Blues » de Danny O'Keefe. Qui est un peu son tube, entre guillemets. Pas Danny O'Keefe. Pas Willie Nelson. Willie Nelson c'est plus « On The Road Again ». Alors Willie Nelson c'est énorme. C'est lui qui a lancé la conquerie un peu alternative. Puisqu'il était à un âge vil et après il est parti dans les années 60 faire son propre truc avec sa famille au Texas. Donc là il reprend « City of New Orleans ». Donc là c'est un très bon album. Moi j'aime bien Willie Nelson. Willie Nelson en fait c'est un super chanteur. Il n'a pas une voix extraordinaire. à la base. Mais il fait vraiment des choses de très bon goût. Très minimaliste. Un super guitariste aussi. Avec sa vieille guitare acoustique complètement naze. Donc là nous sommes en 1984. Donc c'est... Quelqu'un a même mis la date là au stylo. Bravo. Donc c'est un peu... C'est assez sage en fait. C'est pas révolutionnaire. C'est un joli album. Et c'est un super interprète. Vraiment avec beaucoup de goût. Alors je vais peut-être alterner avec les CD parce que ce sera plus vivant. Voilà une petite idée que je viens d'avoir au débeauté. Suzanne Vega. Donc ça c'est suite à... Suite à ce qu'on m'en parle. Là notamment Chris Music Box et Esther Vinyl. Parce que j'avais montré... Ben voilà. Los Lobos. Donc là je parle de tout en même temps. Qui était produit par Mitchell Froome. Et en fait... Et j'ai appris récemment. Le mari de Suzanne Vega. Qui produit cet album. Donc bon. Le monde est petit quand même. Los Lobos. Ça c'est le troisième produit par Mitchell Froome. Après Kiko et Colossal Head. C'est pas mon préféré. Alors c'est très très bien produit. Il y a beaucoup de percussions là-dessus. L'accent a été mis sur le côté percussif de la musique. Et ça commence super. Il y a This Time. Oh Yeah. Oh Yeah. Viking. This Time. C'est... Bon c'est assez calme. C'est... C'est pas Rock. Comme Colossal Head. C'est un peu... Voilà. Rock post... Post je sais pas quoi. Mais... Il y a bien l'idée quand même. Au niveau de la production. Mais c'est pas non plus... Ben voilà. On est compris. Alors Suzanne Vega. C'est très bio. Voilà. Il y a un très bon titre. Moi j'adore. Left of Center. Avec Joe Jackson. Au piano. Gypsy. In Liverpool. No Cheap Trills. World Before Columbus. Book and Cover. Ouais il y a un super titre. Genre c'est très calme. Mais il y a vraiment une très belle voix. Donc voilà. C'est un petit... Petit échantillon de son travail. Franchement c'est pas mal. Ça j'ai pas mal écouté. C'est plaisant. Alors au niveau des vinyles. Que j'alterne. Alors Julien Clerc. A mon âge et alors qu'il est. Donc ça c'est très très bon. Call my hairdresser. It's an emergency. The Master of Puppets LP is number 30. Bien. Le coeur trop grand pour moi. Je suis mal. A mon âge et alors qu'il est. En fait là il y a beaucoup de... Pas beaucoup. Il y a 2-3 chansons de Maxime Le Forestier. Au niveau des paroles. Qui sont vraiment géniales. A mon âge et alors qu'il est. J'aime ton corps. Après il y a du Dabadis aussi. A la fin je pleure. Quelques rosagides. Les jours de joie. Je suis mal. Aujourd'hui rien n'est normal. C'est vraiment un super album. Un peu méconnu. Je pense qu'il y a dû avoir un certain succès quand même. Mais c'est vraiment super. Il y a des super chansons. Il y a des super arrangements. Donc ça c'est un très bon Julien Clerc. Encore une fois. Un Julien Clerc de 76. Donc une très bonne cuvée. Alors après. Bon j'en parlais pas. Même quand je montrais les disques. Tout ça. Je continuais mon exploration. Du groupe Minite Oil. Dans le plus grand secret. Donc avec ces deux albums. Qui suivent en fait Beds Are Burning. Donc il y a d'abord eu celui-là je crois. Blue Sky Mine. Blue Sky Mining. Parce que Beds Are Burning c'était sur les arborigènes. Sur les tribus australiennes. Ça c'est plutôt ce qu'engagé au niveau environnemental. C'est un super album. Franchement. J'adore ce groupe. Je me surprends moi-même. Donc c'est tout très très bien. Je me touche un peu le nez. Parce qu'en fait il y a une grosse alerte graminée en ce moment. Alors le suivant. Minite Oil. The Sun, Earth and Moon. Donc là c'est un peu le mélange des deux. On parle à la fois des tribus australiennes. Et de l'environnement. Donc c'est un bon équipitulatif. Et c'est encore une fois un très bon album. Ce que ne laissait pas forcément augurer la pochette. J'adore notamment Truganini. Truganini c'est un... Voilà. Parce que justement sur les peuples australiens. Donc il y a eu une polémique en Australie. Et je ne reviens pas dessus. Parce que déjà à l'époque ça ne nous intéressait pas. Mais une chanson imparable quand même. Truganini j'adore. Super refrain. Donc ça c'est un bon groupe. Alors rock indépendant, alternatif. Ou rock commercial, radiophonique. Je ne sais pas comment on peut dire. En tout cas c'est des très bons albums. Et alors après il me semble. Je pensais que c'était un de leurs premiers albums. Mais c'est... Apparemment après ils ont fait ça. Et c'est un peu leur album un peu grunge. Ça s'appelle Breeze. Bon j'adore la pochette. Avec une espèce de fossile de poisson. Et les fans ont été un peu perturbés par cet album. Effectivement moi-même j'ai été perturbé. C'est très rock. Assez grunge. Voilà. C'est inattendu. Donc je vais y réécouter. Mais je n'ai pas été très séduit par cet album a priori. On a un nouvel album de Van Morrison. Heast Band on the Street Choir. Voilà. Sorti en 1970. Alors... On le voit là. Qui s'amuse avec ses potes. Musiciens. Donc ça c'est un truc sur publicité pour les disques pas chers. Qui n'est plus trop d'actualité. Donc sur One Air Bross. Alors ça c'est un disque que je trouve moyen. Et en fait j'ai appris qu'en fait qu'il avait pour projet de faire un disque acapella. Ou juste lui et une guitare. Vraiment quelque chose de très dépouillé. Et puis finalement c'est un disque très rythme and blues. Avec un bon groupe derrière. Très joyeux. C'est justement un peu trop joyeux. Je trouve que c'est... C'est pas philosophique comme d'habitude. C'est pas métaphysique. C'est un peu... C'est un peu trop rythme and blues quoi. Alors après il y a des bonnes... Il y a des bons trucs comme... Domino. I've been working. With the woman, 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 woman. Voilà, non, il y a des bons trucs. Alors lui lui disait... Alors j'avais noté un commentaire de Van Morrison. Je ne crois vraiment pas que cet album exprime grand chose. Je voulais faire un disque acapella. Comme je vous le disais. Avec peut-être une guitare. Mais ça n'a pas marché. C'est devenu bizarre. À un moment j'ai perdu le contrôle de l'album. Je préfère ne pas foncer à ce disque. Ce qui ne montre pas ce que je ressentais. Quelques chansons au fur des tubes. Mais l'album ne se vendit pas bien. Et j'en suis très content. Enfin, voilà. Donc Van Morrison, toujours aussi Casse Bonbon. J'ai l'impression. Mais bon, c'est pas mal. C'est un bon disque. Mais ce n'est pas parmi mes préférés. Alors, Ridespread Panic. Alors ça c'est remarquable. Je pense que c'est l'album le plus moche qui m'a été donné de posséder. Regardez cet artwork de malade. Avec de la grosse mouche. Donc ça j'ai présenté ce groupe. Ridespread Panic. Je vais vous les montrer. D'ailleurs les musiciens, ils sont là. Alors c'est un très bon groupe. Un groupe genre Grateful Dead. Mais c'est pas si éloigné de ce que fait Midnight Oil. Justement sur... Au niveau du son. C'est un très bon groupe. Avec des bonnes idées et un bon son. Voilà. Alors ils sont réputés pour leurs concerts. Pour leurs albums live. Mais moi j'aime bien leurs albums studio aussi. Le chanteur a une super voix. Une voix assez douce quoi. Un peu comme Grateful Dead finalement. Ah je ne sais pas montrer l'arrière. Qui est vraiment tout à fait moche également. Donc voilà. Celui-là on le trouve vraiment pas cher. C'est un bon album du groupe. Donc j'adore ce groupe. Je ne peux pas dire mieux. Même s'ils font un peu de provoque avec leurs illustrations. Là j'enchaîne parce que c'est pareil. Au niveau de l'artwork je trouve ça absolument horrible. On est passé dans l'ère numérique. Une espèce de modélisation 3D rose. Donc c'est un double de Paul Nareff. Alors Paul Nareff bizarrement je ne connaissais pas bien. Je connais comme tout le monde quoi. Mais j'aimais vraiment écouter. Et en fait j'adore. Vous allez comprendre. Il y a un titre. Notamment qui était dans la maison vide. Que j'ai écouté par contre quand j'étais petit. Parce que mon père avait le 45 tours. Donc ça j'adorais. Dans la maison vide. C'est super. Et on retrouve d'ailleurs Jean-Louis Dabadie. Écrivait pour Julien Clair. Alors Christophe. Le beau bizarre. Album culte. Artist culte. Donc Christophe très bien. J'adore. Son label Motors. Donc on dit 1978. Alors ça c'est un album qui a été écrit par Bob Dekou. Que j'ai présenté. Parce que c'était le mari. Le fameux mari. À la base c'est du Baudelaire. Le beau bizarre c'est Baudelaire. C'est comme qui dirait. Le beau est toujours bizarre. Signé Baudelaire. Mais après Bob Dekou en fait c'était Marie-Danny Girardot. Et donc c'est une personnalité un peu controversée. Parce que bon. Drogue. Problème financier. Voilà. Il est plus ou moins considéré comme responsable de la traversée du désert d'Anne Girardot. C'était une actrice très populaire. Et puis tout d'un coup qui a un peu disparu. Suite à de mauvais choix artistiques. Qu'on a imputé à Bob Dekou. Qui sur cet album a écrit de super paroles. Il faut le dire. Alors les musiques sont de Christophe. Les textes de Bob Dekou. Donc un peu menteur. Le héros déchiré. Saute du scooter. Histoire de vous plaire. Il s'y repose. Il faut oser le faire. Franchement c'est une super chanson. Très originale. Donc à l'époque je crois que la critique avait bien aimé. Mais le public pas trop trop. Parce que déjà c'est assez court. Je crois que tout l'album ça dure 25 minutes. Donc. On a pas l'impression d'en avoir son argent. Je pense à l'époque en achetant ce disque. Enfin c'est un super disque. Que j'adore. Vraiment un. Manifeste artistique. Vraiment réussi. Alors plus récent. Chanson française. Florent Marché. Avec l'album Courchevel. Donc ça j'adore cet album. Il n'y a vraiment que des bons trucs là-dessus. Alors Florent Marché. On va dire que c'est un. Il fait un peu de l'électropop. Vraiment dire. En même temps il fait un peu du souchon. Voilà. C'est un peu ça quoi. Texte. On va dire relativement simple. Mais très très beau. C'est nostalgique. Il y a un petit volet social aussi. Mais il fait des textes un peu genre carte postale. Comme on peut voir là. Et donc. Après musicalement par contre. Il ne tombe pas dans la variété. Ça reste musique assez travaillée. Electropop. Bonnes idées. C'est un bon chanteur. Une bonne voix. Et ça c'est mon album préféré. Donc il avait fait l'album Gargiles. Premier album. C'était très bien. Très souchonesque. Souchonien. Souchonesque. C'est mieux. Après il avait fait Rio Baril. Un concept. Sur une ville imaginaire. Me semble-t-il. C'était pas mal. Et là il avait fait ça. C'est vraiment super. Il n'y a que des bons titres. Comme Courchevel. L'Idole. Benjamin. La famille Kinder. Pourquoi êtes-vous si triste. La charrette. La charrette c'est bien sur les licenciements. Mais c'est pas une chanson. Souchon. Chanchon. Une chanson. C'est pas social. Enfin c'est pas lourd. C'est une musique très joyeuse. Sur un type qui va se faire licencier. On lui dit. Bah la charrette en fait partie. Et je trouve ça génial. Voilà. C'est la chanson engagée. Mais bonne chanson. Parce que faire une chanson engagée. Qui est mauvaise. C'est pénible. Narbonne plage. Petite instrumentale. Hors piste. Termine par qui je suis. C'est très très beau. L'artwork est très très beau. Le pressage est très bon. Très bon pressage. Vraiment un bon album. Bien sympa. Bon je n'ai pas le bras assez long pour vous le montrer. Donc il y a plein de petites choses musicales très très bien vues. Et en même temps c'est un très bon album de variété. Que j'adore. Voilà. Et après il va faire l'album Bandit Galaxy. Que j'avais mais que j'ai revendu je crois. Parce que c'est un peu son épopée spatiale. Alors il y avait une super chanson super accrocheuse. Mais après les épopées spatiales voilà c'est la mort d'Orient. C'est Michel Sardou avec W484. C'est Castelin avec je ne sais plus que les chansons. Les gens se trouvaient obligés à l'époque. Pas lui parce qu'il est plus jeune. Mais de faire participer au mouvement science-fictionnel littéraire. Et de prendre des chansons, des albums entiers. Sur l'espace. Sauf que ça n'a jamais vraiment marché. Enfin je n'ai pas d'exemple. Vraiment ça a vraiment marché. C'est des gens qui se disent. Bah tiens on est capable d'écrire des chansons sur n'importe quoi. On va se lancer le défi. On va partir dans l'espace. On va faire un truc super inattendu. Sauf que c'est trop... Le concept est trop énorme. Ça ne peut pas passer. Alors là on m'a demandé. Personne ne m'a demandé. Mais je prends sur moi de montrer 5 albums. Dernièrement j'écoute beaucoup Graham Parker. Je redécouvre en fait ses albums des années 2000. Alors je ne montre pas ceux qui m'ont... S'il y en a quelques-uns qui n'ont pas trop plu. Mais je ne veux pas en montrer 15 non plus. Donc je choisis 5 que j'aime beaucoup. Donc celui-là je l'avais déjà depuis un moment. Burning Questions. C'est très très beau. C'est un très bon album. Avant je vous conseille le titre Platinum Blonde. Alors ça c'est Graham Parker un peu des années 80. 1992. Années 90 pourrait-on dire même. Mais il y a des bonnes chansons qui me restent. Je me souviens qu'à l'époque il y avait le titre Just Like Herman S. Et j'avais même lu Le Loup des Steps d'Hermann S. Juste parce qu'il y avait cette chanson. Donc pour bien comprendre le contexte. Donc c'est vous dire si j'avais été loin. Dans le délire. Après il y a des bons titres. Alors c'est produit par lui-même. Donc c'est une production un peu légère. C'est pas très rock. C'est pop, soul, rock. Même si c'est très mal enregistré. Au niveau du volume sonore. C'est très faible. Donc ça mériterait d'être remasterisé. Alors ça c'est un de ces très bons albums des années 2000. 2007. Sur Bloodshot Records. Don't Tell Columbus. Voilà. Ça c'est très bien ça. Là c'est un peu plus péchu. Au niveau des arrangements. C'est pareil. Il est assez énervé. Comme d'habitude. Il aime bien râler. Mais c'est pas trop... Parce qu'après les années 2000. Il va faire des chansons contestataires. Contestataires on va dire. Où il critique un peu les médias. La télé. Les journaux. Mais des fois c'est un peu systématique. C'est un peu facile on va dire. Alors que là c'est plus... C'est plus travaillé. Il y a des thèmes. Vraiment cool. Comme England's Night is Clown. The Other Side of the Reservoir. J'adore quand les... Les Anglais disent Reservoir. Je sais pas si vous vous souvenez. Tout à l'heure de Bruce-Princeyne. Dans The River. Il dit à un moment donné. I remember me and my brother's car. Driving down to the reservoir. À l'époque j'adorais ça. Il disait Garage et Reservoir. Voilà. Bon ça c'est un détail. Stick to the plan. Outside of the rain. Non il y a des bons trucs là-dessus. Alors ça c'est... Voilà. J'ai découvert la semaine dernière celui-là. Songs of No Consequence. J'y croyais pas du tout à la base. J'avais lu des avis mitigés. En fait il est super cet album. Donc là je ne regrette pas. J'ai acheté 2-3 albums moyens. Que je ne montre pas. Mais... De Graham Parker. Mais celui-là est vraiment bon. Avec Vanity Press. Bad Chardonnay. Suck and Blow. Go Little Jimmy. Local Boys. Did Everybody Just Gets Hold. Donc c'est sur Bloodshot Records. Graham Parker and the Figs. Et là au moins c'est très rock. Celui-là est très... Ce que j'adore c'est qu'il... Là il a la pêche. Il y va à fond. Alors des fois c'est un peu... C'est un peu trop direct. Par exemple dans Vanity Press. Il critique la presse. Un peu... Coubelle. Donc c'est pas très très original dans le fond. Mais il y va vraiment... Voilà il y va quoi. Donc ça c'est très sympa. Ça c'est un de mes préférés. Et je ne comprends pas. Parce qu'il n'est pas très connu. Les gens n'en parlent pas souvent. C'est Acid Bubblegum. Je trouve ça absolument magnifique comme album. Alors là c'est comme Burning Question. C'est assez calme au niveau de l'arrangement. C'est... Ouais c'est pas fou. C'est pas très rock. Je ne sais pas pourquoi je le montre dans tous les sens. En tout cas c'est un très bon album. J'adore ses chansons. Même si ça patauge un peu. C'est un peu pop. J'aime bien ce son. C'est pas très agressif. Parce qu'il a une super voix. Il est à la fois en train de gueuler dans le micro. Mais à la fois il a une très belle voix un peu soul. Donc là il est plus sur le côté un peu soul. Mais avec pas mal de rythme. Donc j'adore cet album. Il y a notamment la chanson Obsessed with Aretha. C'est un hommage à Aretha Franklin. Et c'est vraiment méchant. Parce que... En fait il dit... Ouais toutes ces nouvelles chanteuses qui arrivent. Elles croient qu'elles dégagent un peu comme Aretha. Mais pas du tout. Donc il critique comme ça. Le dernier couplet. C'est là qu'il est vraiment méchant. C'est qu'il dit Aretha. Ouais vous allez la voir en concert et tout. Vous pouvez croire que c'est comme avant. Qu'il y a encore le soul. Qu'il est encore habité par une sorte de... Elle n'est pas du tout. Voilà. Donc en fait il critique même Aretha Franklin à la fin. La chanson qui était censée être un hommage quand même. Donc ça serait vraiment marrant. J'adore le titre Meep Train. Il y a quelques trucs un peu reggae. Comme il faisait à l'époque. Un New Wave mélange un peu tout. Le reggae, le rock. Donc ça c'est un bon album. Et un autre bon album. Donc là j'accélère. Là un Parker Deep Cut to Nowhere. Donc ça c'est super. En 2001. Alors il n'est pas très facile à trouver. Je ne crois pas qu'il ait un... Il est énormément de succès ces derniers temps. Alors qu'il est excellent. Franchement il n'a rien perdu de son talent. Là il y a Dark Days. Il n'a pas de play in Jacksonville again. Alors là il se moque un peu de sa fille. La manière dont elle s'habille. Je pense que c'est très sympa. Il se moque des religions. Mais très bonne production là-dessus. Ce n'est pas noté. Mais vraiment bien foutu. Très bon album. Donc voilà. Au niveau des vinyles. Roger Miller. Encore une fois. Alors ça. J'ai été surpris d'apprendre que c'est son tout premier album. En fait. Sorti en 1964. Alors souvent je dis années 50. Roger Miller. Mais en fait il écrivait des chansons. Pour George Jones. Mais lui-même a sorti un album qu'en 1964. 1964. Qui était celui-là. Donc j'adore la pochette. C'est vraiment marrant. Donc ça c'était enregistré en deux jours. C'est très original. On retrouve son style un peu marrant. Et encore aujourd'hui. Ça sonne très frais quoi. C'est ça qui est un peu bluffant. C'est qu'il a vraiment une poésie. Vraiment originale. Voilà. Et donc. Par contre c'est un album assez court. Comme le mot bizarre de Christophe. Genre 20 à 25 minutes. Et à l'époque il y a une critique qui avait dit. C'est comme d'essayer de se rendre en âgeville. Avec la moitié d'un plein. Donc c'est tout sensé de dire. Voilà. C'est bien essayé les gars. Mais. T'aurais pu quand même. Voilà. Étoffer un peu les chansons. Alors que non justement. C'est parce que c'est des chansons très courtes. Assez marrantes. Très absurdes. C'est ça qui fait tout le charme. Et un peu le côté rebelle de Roger Miller. Alors Francis Cabrel. Un exemplaire vraiment. Dans un état. Proche de l'Ohio. Donc là il y a sa fameuse reprise de Jackson Brown. Rosy. Donc à l'époque je disais. C'est une de mes préférées. De Francis Cabrel. Alors le choc en apprenant que c'est une chanson de Jackson Brown à la base. Voilà. Charbacane. Petite sirène. Un hommage à Balavoine. Dormir debout. Mais c'est très très bien. Par exemple. Un hommage à Balavoine. On aurait pu faire un truc un peu. Un peu bateau. Alors que là dormir debout. C'est une vraie prouesse poétique. Donc j'aime beaucoup ça. Tout le monde y pense. C'est écrit. Animal. Voilà. Très bon album. Alors après ça je l'ai réécouté. J'étais pas vraiment dedans. Parce que j'ai tellement écouté cet album. Tellement écouté en CD. Que je trouve plus ça aussi génial. Qu'à l'époque où j'écoutais ça. C'est normal. Véronique Sanson. Septième album. Avec son petit pantalon. Pour faire du ski de fond. Et avec son fils. Christopher Steele. Ça. C'est en 79 sur Electra. C'est très bien. Moi j'adore Véronique Sanson. Là dessus il y a toute une vie sans te voir. Qui est un peu le titre emblématique. Ma révérence. Celui qui n'essaie pas ne se trompe qu'une seule fois. Mi maître mi esclave. Maso. C'est très bien. Des bons titres là-dessus. Il y a toujours des bons musiciens. Parce qu'il y avait comme on était entre Paris et Los Angeles. Voilà. Il y avait des bons musiciens. Des bons titres surtout. Il y a des bonnes chansons. On trouve. Voilà. Est-ce que j'ai rien oublié ? Ah si j'ai oublié de dire. J'avais une super anecdote. Suzanne Vega en fait. Qui était fan de Léonard Cohen. Et donc. Il disait. Ben Léonard Cohen. J'adore. C'est une énigme en fait ce type. Et je l'ai rencontré une fois. Elle raconte. Et. Elle lui demande. Si ils peuvent se voir. Prends un café. Et il dit. Non. Est-ce que le monde est trop avec moi. Pour que je puisse te voir. Elle lui dit. Mais excusez-moi. Le monde est trop avec toi. Il dit. Ben je veux dire. En fait. On doit me livrer des meubles. Donc. Je ne peux pas sortir de la maison aujourd'hui. Voilà. Donc c'est tout. Léonard Cohen. Voilà. Ben du coup. Je l'ai mal raconté. Mais c'est une très belle histoire. Que j'étais censé raconter. Donc. En ouverture de vidéos. Mais bon. Comme je suis un peu. Je suis un peu parti entre CD et Vinyles. En tout cas. Ce qui est important. C'est que le premier Kallax. Voilà. C'était la huitième case. Elle est terminée. Donc je vais attaquer le deuxième Kallax. Et donc. J'ai un peu teasé. En disant que le deuxième Kallax. Serait. Encore plus qualitatif que le premier. Si c'est possible. Si. Si une telle chose. Ça l'air possible. Donc voilà. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Avec des idées un peu plus claires. Là. Ça sera vraiment. Ouais. Ligne claire. Ce sera vraiment une vidéo. Super. Super écrite. Avec une sorte de scénario. Qui se déroule. Ça va être assez imparable. Voilà. Donc je pense vraiment. Explosé. Avec cette vidéo. Donc en attendant. Passez une bonne. Un bon week-end. En fait. Et puis moi. Je vais essayer d'aller à la brocante. Demain. Parce que ma dernière vidéo. Retour brocante. Connu un succès phénoménal. Donc il faut que je me lance là-dedans. On est retour brocante. Sauf la semaine dernière. Je vais ramener un Serge Lama. Et évidemment. Je n'ai pas fait de vidéo dessus. Parce que là. Les gens m'auraient dit. Tu l'avais déjà. Et effectivement. Je l'ai acheté un Serge Lama. Que j'avais déjà. Donc c'est quand même fort. Mais parce qu'il était. Near Mint. Il y a vraiment état neuf. Ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Pour un Serge Lama. Parce qu'on sait que beaucoup de gens gardent. De vieux Serge Lama. Pour se l'écouter plus tard. Voilà. If not how so. Crowd reaction. Yeah. You can measure it in quite a few different ways. How many people show up at your show. That's how we pretty much. Rated. Sous-titrage ST' 501